Bonjour dans cette vidéo on va faire le problème la masse des ions inconnus. Dans ce problème là on a un sélecteur de vitesse avec un champ magnétique. On nous dit qu'on a des atomes d'oxygène qui entrent dans le sélecteur de vitesse et qui sont détectés 54 cm de l'autre côté. Nous ce qu'on veut dans le fond c'est découvrir c'est quoi la masse des ions qui arrive un peu plus loin sur l'écran soit à 67.5 cm. On a quelques informations dans l'énoncé. On a premièrement, c'est un peu écrit mais juste l'écrit un peu différemment. Dans le fond, deux fois le rayon 1, ça va être égal au rayon, en fait deux fois le rayon 1, je l'écris ici, que c'est égal à 0,54 m et que le deuxième, R2 ça va être ça, ici c'est pas l'échelle mais juste les fins de la visualisation. Ça c'est comme ça ici. Donc ça c'est 0,675 m. On nous dit aussi à la fin de l'énoncé que tous les ions sont ionisés une fois donc la valeur absolue de la charge, ça va être la charge élémentaire donc 1,6 fois 10, c'est la moins 19 coulombs. Comme ça. Et comme le faisceau qu'on connaît déjà, bien en fait les atomes qui entrent et qu'on connaît déjà c'est de l'oxygène, on peut aller voir dans le tableau périodique et voir que c'est le, bien en fait on nous le dit aussi que c'est l'oxygène 16 précisément donc il y a 16 atomes, il y a 16 noyaux au milieu de l'atome et donc 16 fois la masse du proton ou du neutron. Donc 16 fois 1.67 fois-t-il à moins 27 kilos. Ce qu'on veut faire maintenant dans le fond, c'est faire l'équilibre des forces mais dans, de façon radiale, vu qu'on est dans un cercle ou un demi-cercle en fait. Donc la somme des forces en R c'est égal à M fois l'accélération centripète. La somme des forces, nous dans ce cas-ci c'est que la force magnétique parce qu'on a des atomes qui sont chargés, qui ont une certaine vitesse, puis dans le sélecteur de vitesse on a un champ magnétique. Donc dans le fond le module de la force magnétique dans ce cas-ci ça va être la valeur absolue de la charge fois la vitesse fois le module du champ magnétique et fois le signe de l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Et dans le fond là, juste pour y réécrire, M et l'accélération centripète c'est V2 sur R, comme ça. Alors on peut voir qu'on a un V qui se simplifie des deux côtés et que dans le fond, dans l'énoncé on nous dit aussi que l'angle entre la vitesse et le champ magnétique il est toujours de 90 car ils sont perpendiculaires. Fait que dans le fond, signe de 90, on va toujours avoir 1. Donc on peut simplifier ça à quelque chose comme ça ici. Comme ça. Là, il y a juste, dans le fond on a que la charge, le champ magnétique et la vitesse sont constants, peu importe si on travaille avec l'oxygène ou si on est en train de chercher l'autre type d'atome. Fait que ce qu'on peut faire c'est calculer la quantité MQB sur V. Puis là, dans le fond, il va juste rester M sur R. Et M sur R, ça par contre, ça dépend du type d'atome qu'on regarde, donc l'oxygène ou l'autre qu'on cherche. Si on fait l'exercice avec le M et le R de l'oxygène, on va trouver, en rentrant les valeurs, 9.89, 6, pas 10, alors moins 26. Et pour les unités, dans le fond, on peut regarder les unités qu'on, de QB fois V, donc dans le fond, Q, on va avoir des coûts longs, fois des tests-là à cause du champ magnétique, et divisé par les unités d'une vitesse, donc mètres par seconde. Comme ça. Puis là, on sait que cette quantité-là, en plus, est fixe pour l'oxygène et pour l'autre type d'atome. Maintenant, on peut faire un peu le même travail, mais à l'envers, pour trouver c'est quoi la masse de l'autre atome qui entre dans le sélecteur des vitesses, mais en connaissant la deuxième distance ici. Donc, dans le fond, si on réisole le M dans cette petite équation-là, on va avoir M égale R, puis je prends la peine de mettre des parenthèses pour réduire l'ensemble de ce qu'on vient de calculer à la ligne d'avant. Comme ça. Puis dans le fond, c'est le même calcul, mais à l'envers, mais à la place de prendre le R de 54 cm divisé par 2, bien en fait, le 0.54 m divisé par 2, je vais en fait utiliser l'autre, le 0.675 m divisé par 2, puis ça va donner quelque chose comme ça. Et voilà. Et ça, si on fait le calcul, en fait, on va avoir que ça donne... Comme ça. Et ça, en faisant la bonne conversion entre les kilos et les masses atomiques, dans le fond, c'est à peu près égal à 20 masses de protons. Comme ça. Et voilà, on est terminé.